On l'a vu au Hit tout à l'heure, Tornad et Dijon était devant, mais il n'était pas accompagné alors que tout à l'heure, bien sûr, dans la course, il sera en plein dans le peloton. Donc ça devrait normalement mieux se passer, le cheval devrait être beaucoup plus concentré. On l'espère en tout cas, évidemment, ce serait malheureux que de le voir galoper aujourd'hui. Boldiguel, champion à contester, superbe tout au long de l'hiver. Il nous tient en haleine en plus jusqu'à aujourd'hui au fur et à mesure de ses exploits. Le défilé de ce Grand Prix de Paris édition 2017, dernier volet du triptyque hivernal de la triple couronne avec sauveur numéro 1. On passe à Ustiofort associé à Christian Bigeon. Christian Bigeon doublement représenté, donc Ustiofort est tiré des temps pour son entraînement. Ustiofort que l'on retrouve ici, fille de Niki. Il est concentré, concentré David Thomas, il a une belle carte à jouer ici avec Briac Dark qui a terminé 5e du Prix d'Amérique au podo. On poursuit avec Eric Raffin, Glynie de Lone, aux côtés de Valko Gelila qui a eu l'occasion de driver à plusieurs reprises. Eric Raffin qui est un outsider avec son cheval aujourd'hui. On poursuit avec Tony Lebeler qui va driver le numéro 5 best-of-jet, faut-il faut-il tout à l'heure ? Le best-of-jet qui a eu un peu plus de mal ces derniers temps, lui qui avait été l'un des bons chevals de sa promotion durant plusieurs mois. Le tenant du titre, il a battu Boldigel l'an dernier dans cette course, Lionel associé au driver suédois, Oriane Schilström. Lionel, un tombeur de Boldigel l'an passé, il avait fait une course extraordinaire. Il adore les longues distances, il a beaucoup de fonds, c'est l'un des dangers pour Boldigel. Un grand plaisir j'imagine pour Alexandre Bruvard d'être présent dans cette course avec Tornade du Dijon, compagne de boxe de la championne, Vélinas Josselin, 2e du Prix d'Amérique au podo il y a un mois. Jean-Michel Bazir concentré, lui aussi il a dans les mains une super jument, elle a été magnifique dans le Prix d'Amérique. Du blanc, que du blanc pour Jean-Philippe Monclin, associé à Birdparker numéro 9. Il était présent dans la course l'an dernier, il est allé loin mais il a été devancé pour finir. Oui, il avait mené toute la course avant d'être battu dans la ligne droite 4e. Hakim Ducapvert qui a raté son Prix d'Amérique, fautif assez rapidement, ça s'est mal passé dans le Prix de France. On poursuit avec le 10 ans, le 2e 10 ans de la course, Thiego Détang et le jeune Charles Mijon pour la Kazak de Francis Adam. Dernier Grand Prix de Paris pour ce champion et voici le numéro 12, Benquik double lauréat de la course. Pour conclure, la superstar Boldigel qui va commencer à se réveiller. Nul doute que dans quelques instants il va comprendre que la course arrive. Regardez, il commence déjà à être un peu plus tendu, il était très calme jusqu'ici et là c'est bientôt parti. Audrey, vous êtes avec Sébastien Garato ? Ben oui, parce qu'on s'inquiète tous de cette fameuse faute qu'il a pu faire tout à l'heure au moment du hit. Vous, qu'est-ce que vous avez vu déjà ? Il l'a déjà fait plusieurs fois, ça reste un cheval spécial un peu au hit comme ça. Il n'est pas trop à son boulot et puis il a fait un bout dans la descente comme ça. Et puis des fois il n'est pas dans le truc donc il se fait au galop, des fois ça arrive. Puis il est beaucoup plus réveillé que les autres fois. Donc ça lui arrive des fois de faire ça même à la maison. Vous avez baissé un petit peu au niveau du travail ces derniers jours après le Prix de France ou pas ? Non, on restait pareil. On a resté 4-5 jours de tranquillité. Après il a travaillé 3 fois. Mais comme moi, 4 montées, comme d'hab à la maison, tranquille. 4 montées, là aujourd'hui il n'y en aura que 2. Thomas Verneau, son copropriétaire, nous disait, lui par rapport aux autres, il y aura quand même le désavantage d'avoir du poids sous les pieds. Oui, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui il ne pleut pas. La piste était super bonne. Voilà, on court caché. Donc je pense qu'il ne va pas peiner. Je ne pense pas. Après, il faut quand même un bon parcours. En route pour l'histoire ? J'espère. On a un autre de Vualco qui est là dans la course aussi. C'est un cheval dur. Il peut ouvrir un peu la course. Ça peut être un avantage aussi. Oui, aujourd'hui les autres, c'est courir caché comme il l'a fait dans le Prix d'Amérique et le Prix de France. Voilà, essayer de prendre le dos de Bellina ou de prendre le dos de Briard d'Arc. Ce cheval à Thierry, souvent il fait le dernier kilomètre assez vite, comme dans le Prix de Belgique. Donc c'est un bon dos, je pense, à prendre. Merci pour toutes ces infos Sébastien. 6 minutes avant le départ de ce Grand Prix de Paris édition 2017. On voit que Franck Rivard est parti s'isoler avec son champion dans la ligne d'en face, Anthony. Oui, tout à fait. Il va essayer de le garder bien au calme, bol d'higle. Alors qu'on a hésité un moment à alléger, Sébastien Girato, en début d'hiver, nous avait dit peut-être cette année, pour gagner le Prix de Paris, j'essaierai de l'alléger. Il pouvait jouer au niveau des cloches, je crois, finalement, étant donné que tout s'est bien passé durant l'hiver, qu'il a gagné à chaque fois brillamment. On a décidé de ne pas prendre de risques et de maintenir le cheval dans sa configuration habituelle. Allez, on va monter un petit peu en puissance les chevaux avant le départ avec Sauveur et Best of Jets. Sauveur vraiment sur la montante. On a vu le cheval il y a quelques mois, ce n'est plus le même cheval, clairement, que lors du jour de sa rentrée, il est monté à chaque course en condition. Il est beaucoup plus tonique, il est beaucoup plus beau, il est sur la montante. Alors est-ce qu'il a le niveau pour jouer les toutes premières places, c'est la question, mais il est vraiment de mieux en mieux. Il y a plusieurs chevaux qui ont bien sûr le niveau, notamment Akim Ducavert qui nous laisse dans le doute depuis un petit moment. Audrey, vous avez rencontré Franck Hanne. Exactement, je l'ai rencontré et Franck Hanne m'a confié que depuis huit jours le cheval avait vraiment changé au niveau du travail. Il était vraiment plus à son boulot, vraiment volontaire, bien réveillé. Il a également effectué un très bon hit tout à l'heure. Est-ce qu'on va voir aujourd'hui en piste le vrai Akim Ducavert. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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